De même je vous l'ai dit, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'y répand. Je suis descendu sur la terre pour faire avontrer. Et avontrer mon père, c'est que je ne me perds pas. Excellent père de grâce, Pas sanction d'eau, Dieu de toute éternité, Un aprophe à guiligné, Qui n'a ni commencement ni fin, De ta présence que nous nous tenons ce soir, Avec la réalité, De ta présence en nous, avec nous et au milieu de nous. Nous te sommes reconnaissants pour cette grâce-là, Nous bénissons pour ce temps de prière dans ta présence. Toi qui écoutes la prière, Déjà nous savons qu'en tant qu'un bon père, Des oreilles soient attentives à tout ce qui va monter ici. Car c'est sur la part de l'oeuvre achevée de Christ, Que nous nous tenons devant le trône de la grâce, Pour élever nos voix et te glorifier. Merci père, Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Nous allons donc ce mardi, Encore faire une petite application de la prière, De la prière, Donc prier sans cesse, Afin que nous puissions aller de l'avant. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits, Pour sa grâce et de son grand, grand amour. Et nous avons vu depuis quelques semaines, Donc prier la prière sans cesse, Et avec quelques applications. Nous sommes le mardi, Donc pour la prière, Ce n'est pas un enseignement, Proprement dit, C'est un enseignement, Donc mixé de prières. Ça va permettre aux uns et aux autres, Qui sont encore, D'entrer dans cet esprit de prière. Donc nous sommes dans la prière, Donc ce n'est pas un enseignement, Proprement dit, Nous allons prier. Et ça c'est important que nous comprenons. Donc nous allons, Notre prière ce soir sera basée, Ce n'est pas un message, Je l'ai dit, Simplement notre prière, Le thème de notre prière, C'est la prière en langue, Et les quatre vents de l'esprit. Donc nous allons, C'est le thème de la prière de ce soir, Et pour que les gens comprennent, Il y a beaucoup de gens, Qui ne saisissent pas souvent les choses, Donc quand vous dites, Ils ne comprennent pas, Ils se lancent dans les prières, Et ça n'aboutit pas. Quand nous parlons, Donc la prière en langue, Avec les quatre vents, Donc du Saint-Esprit, Ce n'est pas une nouveauté, Au milieu de nous, Non, Mon frère, Ma soeur, Mais pour ceux qui sont connectés avec nous, A travers les réseaux sociaux, Pour tout ce que nous recevons, C'est souvent quelque chose de nouveau pour eux, Et pourquoi je dis cela, Parce que dans le livre d'un Corinthien, Nous connaissons déjà, C'est une révision pour nous, Un Corinthien 14, verset 15, Pour la lue et lue, Car si je prie en langue, Mon esprit est en prière, Mais mon intelligence demeure stérile, Que faire donc? Je prierai par l'esprit, Mais je prierai aussi avec l'intelligence, Je chanterai par l'esprit, Mais je chanterai aussi avec l'intelligence, On ne parle pas du Saint-Esprit lui-même, On parle de notre esprit, Donc le Saint-Esprit appuie notre esprit, Quand je prie en langue, C'est mon esprit qui prie, Donc diriger, conduit par le Saint-Esprit, Et cela me permet donc, D'être en connexion avec Dieu, Donc s'il est dit, Je peux prier en langue, Je peux prier en esprit, Avec l'intelligence, Le choix m'est laissé, Le choix m'est laissé, Mais je me rends compte, Au fur et à mesure que je prie, Avec l'intelligence, Que je suis limité, Mes mots sont limités, Et mes sujets sont limités, Et je rentre dans un temps de répétition, Et à un moment donné, Je suis fatigué moi-même, Au bout de quelques temps, De prier, Il y a eu une église, Où les gens voulaient, Vraiment, Ils voulaient le feu, Le feu de la prière, Parce qu'ils ne priaient pas beaucoup, Et quand le passeur les a rassemblés, Donc pour les amener dans la prière, Les gens étaient chauds, Ils ont commencé, Le passeur a commencé à les conduire dans la prière, À les conduire dans la prière, Ils ont prié, Ils ont prié, Et à un moment donné, Mon frère, Quand ils ont ouvert les yeux, Ils ont vu, Ils n'avaient fait que 10 minutes de prière, Tout le monde était découragé, Parce qu'ils pensaient qu'ils avaient déjà fait une heure, Et il les restait encore 50 minutes, Ils ont dit pasteur, Ça va se voir facilement, Donc tout ce qu'on a dit là, C'est 10 minutes seulement, Le passeur a été douloureux, Donc c'est ça souvent, Parce que quand on prie, Avec l'intelligence, Nous tenons compte du temps, Nous sommes limités, Nous nous pensons au temps, Nous pensons que nous avons beaucoup prié, Mais quand nous prions par l'esprit, On se laisse aller par le Saint-Esprit, Parce que ce n'est pas mon intelligence, Qui est en train de contrôler mon temps de prière, C'est mon esprit, Qui est en connexion avec l'esprit de Dieu, Et au fur et à mesure que, Si je commence la prière dans la chair, 5 minutes, Ça dure au maximum 5 minutes, Je suis là, Je me suis réveillé, Gloire à toi, Tant que je reste dans le français, Ce sont des parents comme ça qui vont sortir, Ma chair ne veut pas prier, La chair n'aime pas la prière, Mais tout de suite, Quand je comprends, Que la chair veut me faire lâcher, La chair veut me faire tourner, La chair veut m'amener à répéter, Je passe moi-même dans la prière en langue, 5 minutes de prière en langue, Je veux voir quelque chose de spécial, Cet abattement qui était sur moi, Cette douleur qui était sur moi, Et donc, Ce poids qui était sur moi, S'en va, Et mon esprit commence tout de suite là, A être à l'aise, Et à ce moment là, C'est facile, Dieu nous a donné cela comme un moyen, Parce que tu es intelligent, N'essayez pas d'analyser Dieu, N'essayez pas de contrôler, D'utiliser autre chose, Quand Dieu vous donne quelque chose, Il connait les avantages, S'il a donné la prière en esprit, Et c'est la langue du Saint-Esprit, Il sait que toi et moi, De façon humaine, Nous sommes faibles, Et nous allons commencer à penser, Donc il faut accepter ça, C'est pas pourquoi les gens aiment discuter avec Dieu, En disant oui, Mais l'autre passeur a dit, Est-ce qu'un passeur, Un gars qui est mortel, Un passeur peut contrôler la parole de Dieu, Il était pêcheur, Il est devenu chrétien, Il est né trouver la Bible, Il va mourir, Il laissait la Bible, Pourquoi vous voulez vous appuyer sur les pasteurs, Si les passeurs ne suivent pas la parole de Dieu, Le jour que je vais fermer la Bible, Je ne vais plus vous enseigner la Bible, Je vous donne la liberté de partir, Je vous donne la liberté de vous tromper, Je vous dis ça, Je n'ai pas peur de ça, Je vous entends vous manipuler, Même personne qui ferme la Bible, Il ment, Il n'est pas Dieu, Il dépend, Si Dieu intelligent, Il a donné l'intelligence à l'homme, Malgré cette intelligence, Il lui donne un livre, Qui rappelle la Bible, Et dit que lui, Ce qui est écrit là, C'est sur ça que lui s'appuie, Que son propre fils, C'est appuyer sur ce qui est écrit, Toi et moi, Qui sommes nous, Pour dire qu'aujourd'hui, Tel pasteur a écrit tel livre là, Tel homme a écrit tel livre là, Jésus a dit, Il est écrit, Il n'a pas dit autre chose, Et en ce temps même, Tu n'as pas de Bible complète, Quand il disait, Il est écrit là, Il s'appuie à créer que sur le l'ancien testement, Tant les deux testements, Tu laisses à tel pasteur a dit, Montre-moi le testement du pasteur, Montre-moi son paradis, Et comme ça, Je vais te suivre, C'est pourquoi, Un homme de Dieu, Il n'a pas essentiellement pour rôle, C'est un serveur, Le Saint-Esprit prépare le repas, Si son cher le livre, Il prend le repas, Il vient de donner au peuple de Dieu, Son rôle c'est ça, C'est de servir le peuple de Dieu, Avec le repas, Que le Seigneur a donné, Son rôle c'est ça, Il ne peut pas inventer le repas, Parce que les ingrédients du repas, Ce ne sont pas des ingrédients naturels, C'est comme une cuisinière, Une femme, Elle ne peut pas faire un repas, Sans aller prendre les ingrédients, Au marché, Donc ce n'est pas elle qui a inventé les ingrédients, Mais elle rassemble ça, Elle prépare et donne à sa famille, Un pasteur, Il n'a pas d'ingrédients, Simplement il rassemble, Ce que le Seigneur lui a donné, La parole écrite, La prière, L'omption qui est en lui, Il n'est pas dans la présence de Dieu, Il demande à Dieu, Donne-moi aujourd'hui, Le repas de ce jour, Comme tu demandes à notre père, Donne-moi la nourriture de ce jour, Pour moi-même, Donne-moi la nourriture d'aujourd'hui, Pour ton peuple, Et s'il est honnête, S'il veut servir, Sans intérêt, Dieu va les donner, Mais s'il veut manipuler les gens, Le Saint-Esprit, Il est tranquille, Il va inventer toutes ces choses, Il va venir par le wasard, Le Saint-Esprit ne s'intéresse pas à ça, Le Saint-Esprit n'est pas là, Pour approuver les messages des pasteurs, Non, Il n'est pas là pour mettre son tampon, Parce que tu es pasteur, Parce que tu es pasteur, Il est là, Pour que tu sois un tuyau, Par lequel, Il veut parler au peuple de Jésus, Ça c'est des choses importantes, C'est pour que quand il dit, Que je peux prier en esprit, Chanter en esprit, Chanter avec mon intelligence, Prie avec l'intelligence, Et il m'ajoute maintenant, Et que quand je prie, Je prie en esprit, Je suis en train de lui parler, A lui, Personnellement, 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 Donc c'est une demande personnelle, Et que personne ne comprend, C'est pour que Dieu me dit, Tu passes maintenant, De l'état de disciple, A l'état d'enfant, Enfant chéri de Dieu, Avec qui tu parles à ton père, De façon intime, Quel privilège, Quel privilège, Mon frère, ma soeur, Que le grand Dieu là, Te dise, Maintenant, Les gens peuvent me parler en français, C'est l'homme naturel, Amoré, C'est l'homme naturel, C'est l'homme maternelle, Et moi, Tu connais une langue, Spécialement, Tout que toi et moi, Tu fous la même, Tu fous la même, Tu fous la même, Quand tu parles ça, Tu es tellement content, Le diable ne comprend pas, Les hommes ne comprennent pas, Personne ne comprend, Entre toi et moi, Si ça ne réjouit pas ton coeur, Tu ne veux qu'est-ce qui réjouit ton coeur, Qu'est-ce qui doit réjouit ton coeur, Que prier pour moi, Il va prier pour toi, Avec quelle prière, Priez pour moi, Il va s'adresser à qui, C'est pas Dieu là, Tu es enfant de Dieu, Il est enfant de Dieu, Priez, C'est maintenant, Tu as prié, De façon correcte, Tu as éliminé des choses, De ta vie, Et que ça ne marche pas, En ce moment, Tu vas commencer à appliquer la loi des deux, La loi des deux, Si deux s'accordent maintenant, Parce que tu n'es pas éclairé, Tu as prié, Honnêtement, Sincèrement, Tu as enlevé de ton coeur, Toutes les amertumes, Les rancunes, Et ça ne marche pas, Ça veut dire que tu n'as pas un niveau de prière assez élevé, Là, Tu parles voir un frère ou une soeur, Tu l'expos ton problème, Le frère va dire, Mon frère, Voici les passages que Dieu a donnés, Qui concerne ton problème, On va lire ça, Est-ce que tu es d'accord avec moi, Tu es d'accord avec la parole, Tu es d'accord avec moi, Nous allons prier, Pour prier en français, Avec l'intelligence, Pour prier aussi en esprit, Ça, c'est la loi des deux, En ce moment, Vous allez entrer dans Matthieu, 18 ans, C'est 18 à 20, Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, Ta vie de prière commence à s'éclairer, Et au fur et à mesure que tu appliques cela, Comme un enfant, Tu vas passer, Donc de, Tu vas passer d'étape en étape, Tu vas passer d'étape en étape, Tu vas aller de l'avant, Et tu vas progresser, Au cours de quelques mois, Tu vois que ta vie de prière a beaucoup progressé, La prière que tu faisais avant, Comme un enfant là, Tu becaillais, Tu murmurais, Tu marronnais les paroles, Tu parlais au hasard, Alléluia, Alléluia, Tu mélangeais toutes les paroles, Mais tu vois que tu te rends compte que même, Parce que quand tu pries en esprit, Le Saint-Esprit met de l'ordre dans ta vie de prière, Au fur et à mesure que tu fais cela, Il te fait grandir dans la prière, Il te fait grandir dans la prière, Il te fait grandir dans la prière, Et tu te rends compte qu'au bout de trois mois, Les choses pour lesquelles tu n'avais pas la foi, Quand tu pries en langue, La foi est affermée, Ta foi est affermée, Donc tu te rends compte plus que même, Que non seulement ta foi est affermée, Tu te rends compte aussi, Que ta manière de prier a changé, Que tu es entré dans une phase surnaturelle, Et que ça te plaît, Désormais de prier en langue, Et que prier en langue devient normal, Ce n'est plus quelque chose d'exceptionnel, De temps en temps, Ça devient normal, Et tu prends plaisir à cela, Et tu vas te rendre compte, Même quand tu es en train de faire la cuisine, Ou le repassage, Tu vas te rendre compte, Que tu es en train de murmurer, Et de prier en langue en murmure, Donc la prière sans cesse a commencé, Partout où tu es, Même si c'est dix phrases, quatre phrases, Tu dis ça en langue, Et tu murmures ça en langue, Tant que tu es surprenant à prier en langue, Et tu te rends compte, Qu'à ce moment-là, Les inquiétures qui venaient sur toi permanemment, S'en vont, Parce qu'avant, Quand tu ne priais pas en langue, Les pensées dominaient, Tu trouvais la bouche fermée, Et tu commençais à réfléchir, Et les pensées dominantes de Satan, Venaient vers toi, Et te dominaient, Mais quand tu pries en langue, Tu pries en langue permanemment, On n'a pas dit avec grand bruit, Non, en murmurant, En conduisant ta voiture, Parfois, Tu chantes, Tu murmures, Parfois, Tu es assis dans une région, Tu entends les murmures en langue, Personne ne comprends ce que tu dis, C'est sous la langue, Comme on dit, Personne ne sait ce que tu entends, Tu dis, Sors le père de même, Même si tu murmures le plus faiblement possible, Plus lentement, Parce qu'il connaît déjà le bâtiment de ton père, Il connaît ce qui est en secret, C'est ainsi que ta vie de prière s'améliore, Et tu vas te rendre compte, C'est la vie de prière qui semblait être un calvaire, Qui semblait être toujours difficile là, Commence à être un temps, C'est un temps de prière, Ça commence à être un esprit de prière, Tu parles du temps de prière, Pour trois heures, Six heures, Tu passes à l'esprit de prière, Et à ce moment, N'importe où, En tout temps, En toutes circonstances, En tout lieu, Tu es du devoir en train de prier, Et tu prends plaisir à cela, Quand tu vois quelque part, Les gens sont en train de mal parler, En tant que temps, Toi tu es assis, Tu pries en lui, Tu ne parles pas, Tu es un peu comme là, Tu es un peu comme là, Tu es un peu comme là, Le Saint-Épil peut te donner une parole, Forte pour eux, Il peut te dire, Lève-toi qui tu es là, Parce que tu entends les matrissés, C'est ça, Mais si tu ne sais pas prier en langue, Et que tu ne pratiques pas ça, On dit, Si tu pries en langue, Tu parles à Dieu, Personne ne comprend, Personne ne comprend, Alors, donc, Ce sont ces choses là, Que je voulais introduire, Pour que tu saches, Que lorsque nous prions en langue là, Ce n'est pas automatique, Mon ami, Tu n'as pas appris ta langue matérielle automatique, Pourquoi tu es pressé, Tu es un jardin, Il y a longtemps, Tu devais prier en langue, Tu as décliné ça, Tu as la grâce que j'ai repris ça, Tu devais prier en langue, Il y a longtemps, Ça fait 10 ans, Tu es chrétien, Tu as décliné ça, Maintenant, Je vais te donner, Toi mes enfants te disent, On va dans l'accélération, C'est ce message là, Qui sont à la mode, Tu accélères à quelle vitesse, C'est ça, Il n'y a pas d'accélération, Il faut grandir seulement, Et tu vas aller de l'avant, Il y a des grands mots, Que les jeunes prédicateurs aiment, C'est bien, Ça sonne bien, Mais mon ami, Ce n'est pas faux, Non, Mais c'est que ça ne marche pas, Là, il n'y a pas qu'un, Il n'y a pas, Où est le truc de vitesse, Tu vas passer la vitesse, Il n'y a pas de vitesse, La prière, Mon frère, Pour grandir, Il faut mûrir, Pour mûrir et grandir, Ce n'est pas accélérer, Il n'y a pas de la pitié, Il n'y a pas de rien, Donc, Ce sont des choses, Parce que si, Tu peux accélérer comme ça, Tu vas prendre la prière, La prière, Il y a quelqu'un qui s'oppose à la prière, Dans l'ancien testament, Tu as vu, La plupart des grands prières, Ils avaient des problèmes, Il a fallu que, Bien que Dieu a dit à Élisée, D'aller ouvrir le ciel, Il est tour par Zaha, Il a fallu qu'il prie sept fois, Pourquoi sept fois, Il y avait un combat, Quelqu'un a dit, Quelqu'un était assis, Quelqu'un a fait le deuxième ciel, Il a dit, Tu as fermé le ciel, C'est bon, Maintenant, Je vais laisser que le ciel soit fermé, Vous allez tous mourir, Vous allez comprendre, C'est un combat de Zaha, La pâte des frères, Qui ne va pas avoir, Trois ans et demi, C'était déjà chaud, On cherchait à Élie, Maintenant, Il est allé ouvrir le ciel, Tu crois que lui, Il va croiser les bras, Et laisser Élie ouvrir le ciel, Il s'est positionné, Quand Élie a prié, Il est pour ça, Le ciel était bleu, Il a cette force, Il a cette force, Il a dit, 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 Le ciel bleu là, C'est facile pour ça, Transporter les choux comme ça, C'est facile pour ça, Ça, C'est sa manipulation, Il est fort aussi, Il est fort à ça, Il a dit, Il a prié, Il a dit, A son serviteur, Va voir, Le ciel est bleu, Ça, Il a dit, Il a dit, Il a dit, La prive ne va pas venir, Ça, Il a dit, Il a dit, Élie, Prépare-toi, Tu as dit, C'est trois ans et demi, Maintenant, On va dépenser trois ans et demi, Donc, Tu as fait descendre le feu, Fait descendre l'eau maintenant, C'est quoi, C'est quoi, Comment ça t'en fait, Ceux qui veulent faire descendre le feu là, Le feu c'est pour détruire, L'eau c'est pour pénible, Ça c'est facile, C'est facile, Il a dit, C'est facile de faire descendre le feu sur votre belle-mère, Mais pourquoi ne faites pas descendre l'eau de la bénédiction sur votre belle-mère, Vous allez vous rendre compte, Vous allez vous rendre compte, Il y a des blocages, Il y a des blocages, Chaque étape, Sept étapes, Une autre fois, Il me donne ce message, Il y a sept étapes que tu dois vaincre, Pour que l'eau de la bénédiction, Tu viens de ta prière là, Viens de suivre les gens, Mais le feu là, Quand tu prie ça, Satan est d'accord à ça, Envoyez, Laissez passer le feu, Parce qu'il veut tuer sa belle-mère, Vous allez vous comprendrez la Bible là, La Bible c'est un tout là, Vous allez vous liser la Bible là, Non, non, C'est un secret, C'est un secret, Un seul texte, On peut prêcher 40 messages différents, Sur le texte, Je prends Jean 3,16, Je vais te donner 10 messages différents, Toujours dans le Jean 3,16, Quel Dieu, Qui il s'appelle, C'est quel Dieu qui a parlé, On parle de quel Dieu, Quel est son nom, Quel est sa puissance, Déjà, Trois semaines, Semaine de temps, Dieu a, Tant, Tant, Tant là, Tant là, On n'a pas dit de l'a aimé, Il a tant, Prends tant là, Et ensuite, Aimer, Quel est ça d'amour ? L'amour sentimental, L'amour phileo, L'amour agapao, Il y a tout ça dans la Bible, On dit qu'il a aimé, Regarde déjà, Si je l'ai sur l'amour là, L'amour phileo, L'amour agapao, L'amour éros, Et ensuite, Je passe maintenant, A la manifestation de l'amour, Qui est le lien, Entre un Corinthien 12, Un Corinthien 14, Et ensuite, Dans Jean 13, A l'amour que vous avez les uns pour les autres, Et ensuite, Dans Jean, Un Jean, Je dis que celui qui n'aime pas, Les morts, Il y a qui moi, Donc l'amour là déjà, Il est encore là-bas, Deux ou trois semaines, Et je passe au, Il dit que la tante, Qui, Le monde, Le monde là, C'est quoi, C'est le monde cosmos, Le monde physique, De quel monde il parle, De quel monde, Et ça, Une bonne semaine, Mais c'est pas fini, On va passer maintenant, La quatrième semaine, Qui l'a donné, Qu'est-ce que ça veut dire, Donner, Qu'est-ce que le don, Pourquoi donner, Pourquoi il ne demande pas aux gens, De venir, De mériter, Donc on va prendre la grâce ici, Et je veux vous montrer, La grâce, Comme une faveur, Il mérite, Et ensuite, Qui l'a donné, Son fils, Son fils, Son fils c'est qui, Et ensuite, Ce fils là, Il est unique, Maintenant on continue, Ça c'est la première partie, Quand Dieu est avec toutes ces affaires, On arrive aux hommes, Afin que quiconque, Quiconque là, On parle des hommes, Il doit faire quoi, Trois, Donc on peut rester dessus, Si moi, J'ai un français, C'est comme ça qu'on lit la Bible, Et après, Et après, Et après, Qu'est-ce que tu veux nous dire, Faudra dire, Tendez-moi, Mais tu as aimé le monde, De quel monde il parle, Le cosmos, Le monde de la presse, De quel monde, Le monde des hommes, Le monde végétal, Tu y savais, De quel monde il parle, La Bible est précise, Oui, C'est vrai, Viennes, Frères et sœurs, C'est des choses importantes, C'est des choses importantes, Donc c'est pour, Quand on parle, 1.14, Je peux vous laisser, Sur ça là, Jusqu'à la fin de l'année, Vous allez dire, Où je gagne ça là, C'est comme les oignons, Quand tu as oignons dans ta main, Tu enlèves la première chose, Tu atteins, Est-ce que tu atteins le centre, Tu enlèves le deuxième, Mais quand tu as fini, Tu n'as rien, Tu as tous les oignons, Ce que tu cherchais là, L'oignon n'a pas de centre, Oignon n'a pas de centre, Tu prends un deuxième oignon, Encore sur la main, Donc c'est ça, Avant de rester dans la présence de Dieu, Pour laisser connecter la parole de Dieu, Dieu te donne des choses, Je dois vous amener au fur et à mesure, Si je vous donne maintenant, Comment vous allez vous laisser, Levez le fuit, Est-ce que le papa est normal, Je vous ai jamais parlé, Du monde des anges, Mais les anges sont réels, Le ministère des anges, Le ministère des anges est un ministère réel, Alors c'est tout ça, Je me dis que quand on prie en anglais, Il y a des mystères, Le mystère et mystérieux, C'est différent, Le frotteur par le mystérieux, Ça n'a rien à voir avec le mystère, Le mystère, Ça veut dire des secrets, Le mystère, Ça veut dire étrange, Il y a des choses bizarres, Il y a des lèvres là, Quand tu vois, Ça veut dire, Non, Le mystère, Ça n'a rien à voir avec ça, C'est des secrets cachés, Et qui sont révélés, Il y a un peu de la vie, Il y a des mystères, On n'a pas de mystérieux, Il y a des mystérieux, Mon frère, Donc, Et, Alors, C'est important que nous comprenons ça, Alors, Ce soir, Donc, La prière en esprit, Et les quatre vents du Saint-Esprit, Le séminaire, Quand je vous apprends, On est ici, On a trois ou quatre, On n'a pas lu ça, On a un séminaire, On a développé cela, Le séminaire, Alors, Avant de commencer ce soir, Nous disons, Quand je vois la bonté de mon Dieu, Oui, Il est sur le toit de ma tête, C'est un riz, Mon âme, Est-ce qu'il faut monter? Mon âme, Bénis le Seigneur, Mon âme, Bénis le Seigneur, Alors, Dis à ton âme ce soir, Je bénis le Seigneur, Quand je vois sa bonté sur moi, Toi qui es en connexion avec nous, Élève ta voix, Bénis le Seigneur ce soir, Dis au Seigneur, Tes bontés ne sont pas épuisées, Quand je vois tes merveilles, Quand je vois ta bonté, Quand je vois ta misère-corps, Mon âme loue le Seigneur, Mon esprit se réjouit en lui, Car il est le Dieu de mon salut, Il est le Dieu de toute grâce, Il est le Dieu de bonté, Merci Seigneur, Pour ta grâce et ton amour, Sois exalté et sois loué, Au nom de Jésus Christ, Amen, Amen, C'est le temps d'action de grâce, Que tu dois faire à Dieu, Quand tu commences ton temps de prière, Quand tu commences ton temps de prière, Tu commences à remercier le Seigneur, Et tu te positionnes, Car tu sais que la prière, Non seulement plaît à Dieu, La prière aussi, Te faire positionner face au monde de Satan, Et tu commences à faire des actions de grâce d'abord, Et au fur et à mesure, mon frère, En ce temps, tu as des petits coeurs avec toi, Et l'un des petits coeurs que tu vas chanter, Pour aller dans ce temps de prière en esprit, C'est pas notre espoir, Il faut dire notre force dans le combat, C'est qui ? C'est Jésus, Voilà, Chantons-le avec foi, Ce soir, Là où tu es assis, Chante avec foi, Là où tu es, C'est Jésus le roi des rois, Oh oui, Il est ton avocat au ciel, Le rocher de notre croix, Une fois encore, Notre force dans les combats, Dans tes combats de prière, C'est Jésus le roi des rois, Oh oui, Dans le ciel, Notre amour, Et le rocher, Le rocher de notre foi, Une fois encore, Notre force dans les combats, C'est qui ? C'est Jésus le roi des rois, Qu'est-ce qu'il faut au ciel ? Dans le ciel, Notre amour, Sur la terre, Le rocher de notre foi, Et la fuite maintenant ? La victoire, La victoire est possible, Si nous marchons, Si nous marchons, Par le frit, Par l'esprit, C'est ça ? L'incitement, Au-delà des enjeux, Oh, Alléluia, La victoire, La victoire, Impossible, Si nous marchons par l'esprit, Si nous marchons, Par l'esprit, Ainsi s'amodit, Les enjeux, Les enjeux, Les enjeux, S'amodit, Alléluia, Amen, La victoire, La victoire, Est possible, Si nous marchons, Si nous marchons, Par l'esprit, Ainsi s'amodit, Les enjeux, Alléluia, 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 Une fois encore, Alléluia, Une fois, Alléluia, Tu vas élever ta voix ce soir, Toi qui est en contact avec nous, tu vas dire au Père qu'au nom de Jésus-Christ, que toi tu vas le rendre grâce ce soir de t'avoir sauvé et de t'avoir rempli de l'Esprit Saint. Élève t'avoir et remercie le Père de t'avoir sauvé et de t'avoir rempli de l'Esprit Saint. Élève ta voix et glorifie le Seigneur, bénis le Seigneur, exalte le Roi des Rois, parce qu'il t'a sauvé, il t'a rempli, 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 rempli du Saint-Esprit. Glorifie son nom, exalte son nom, Alléluia, merci Seigneur. Maintenant tu vas élever ta voix encore, puisqu'il t'a rempli le Saint-Esprit. Tu vas le remercier ce soir, parce qu'il t'a donné le langage du Saint-Esprit, afin que tu puisses t'adresser à lui personnellement. C'est un privilège, c'est un honneur, j'ai l'air d'avoir et remercie le Père pour le parler en langue, qui est un langage personnel. Alléluia, Alléluia. Tu t'as donné le langage du Saint-Esprit, pour que tu le bénisses, tu l'as fait en intelligence et l'air d'avoir. Et en grâce à Dieu, avec joie, en langue maintenant. C'estDERF, je t'ai mis ta recevé la bonne planning. Tu t'as donné le temps... Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Pour pousser, détruire les obstacles qui m'empêchent de progresser. Et je crois ce soir, Père, que tu m'as entendu, tu viens parler en esprit. Et tu as déclenché par le Saint-Esprit tes secrets divins pour réagir, pour agir du moins. Dans chaque aspect, où Satan a apporté des obstacles. Merci Père, au nom de Jésus. Nous allons passer au vent d'ouest. Est-ce qu'il y a un vent d'ouest ? Oui. Le vent d'ouest est exode 12, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Il dit aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, J'ai péché contre l'Éternel votre Dieu contre vous. Parce que les sotérios sont venus. Mais pardonne mon péché, vous entendez ? C'est Pharaon qui demande pardon. Pardonne mon péché pour cette fois, seulement. Et priez l'Éternel votre Dieu, avant qu'il ait loin de moi encore cette plaie mortelle. Écoutez, frères et sœurs, regardez bien le vent de l'Esta dans votre vie. Quand vous priez en langue, tout écoutez, c'est très sûr, les obstacles. Toutes ces choses que Satan a menées dans votre vie, comme les sotérios, ce qu'il lit dans Joël, Joël 1, verset 4, il a amené les gêlecs, l'asile, il a amené tous ces sotérios-là qui ont tout détruit. Regardez ici, même Pharaon, quand il a vu les sotérios, qui ont apporté et qui ont détruit tout en Égypte, la première chose que Pharaon a fait, c'est la répentance, demander pardon pour son péché. Et quand il a demandé pardon, vous allez voir, quel est le vent qui va se manifester. Quand nous demandons pardon, parce que nous avons laissé l'ennemi venir nettoyer les choses de notre vie, quand nous demandons pardon, nous répentons devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Moïse a prié. Pharaon connaît la puissance de la prière. Il dit à Moïse d'aller prier. Parce que lui, ses prières ne sont pas entendues. Mais Moïse n'est pas prié. Et quand Moïse a prié, Moïse sortit de chez Pharaon et il prie à l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident, un vent de l'Ouest. Qu'est-ce que le vent de l'Ouest est venu faire? Quand il est venu très fort, il emporta tous les sotorios là et les précipités dans la mer rouge. Il ne resta pas une seule soterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Quand ta vie, ta vie spirituelle, dont les sotorios de Satan, décrits dans Joël 1.4, viennent d'entraver, enlèvent des choses essentielles, enlèvent ça, enlèvent ça, et te laissent dans le débrouillement total, dans le dénuement total. Demande à Dieu, ô Seigneur, que le vent de l'Ouest manifeste par le Saint-Esprit. Tu ne sais pas comment faire, tu ne sais plus où aller, mais les sotorios étaient partout, même si on les ramasse, on ne sait pas où les mettre. De tous les côtés, de tous les fleuves, dans tout le territoire, on va amener où? Dans les maisons, tout le monde avait ces sotorios, prie ton Père, prie ton Dieu, tu vas faire. Écoutez-moi, ce sont des applications, des manifestations du Saint-Esprit dans la vie des gens, quand votre vie est envahie par des choses comme cela. Des esprits qui volent tout dans votre vie, des pauvretés, des esprits d'accident, des esprits qui vous assaillent, vous ne pouvez rien faire, vous allez prier en français, c'est bien, c'est limité, mais utilisez le langage du Saint-Esprit. Utilisez-le. Quand il a fait ça, le Saint-Esprit a envoyé le vent de l'eau. Le vent de l'eau, c'est le vent de l'eau, lorsque nous nous répandons. Lorsque le vent de l'eau, c'est le vent de la compassion. C'est le vent de la miséricorde. Quand Dieu voit qu'on souffre, que l'ennemi nous a assiégés, c'est ce vent-là que Dieu envoie dans ta vie, dans ta famille, dans l'église. Quand l'église est bloquée, quand le pays est bloqué par ses sotorios, quand un pays est bloqué par ses sotorios, c'est le vent de l'eau, il y a six mois, qui viennent, qui pourront des choses, des choses bizarres dans le pays. Il faut invoquer, invoquer le vent, pour que le vent de l'ouest, se répandit, se répandit pour les péchés du pays, pour les péchés des responsables, pour les péchés de la jeunesse, pour les péchés des religieux, pour les péchés. Demandez à Dieu. Cela, c'est manifeste. Donc, tu vois, mon frère, nous sommes dans ce temps de prière-là. Alors, tu vas dire avec moi, Oh Seigneur, comme tu as envoyé le vent d'ouest, pour détruire tous les sotorios, et nettoyer le sol de l'Égypte, à cause de ta compassion, parce que Pharaon a demandé pardon. Par cet exemple-là, nous réalisons que lorsque nos vies sont envahies par des sauterelles spirituelles, les gélèques, les gazames et les autres sotorios, quand nous nous répandons, nous demandons pardon le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, manifeste le vent d'ouest, qui vient emporter tous ces esprits mauvais-là, pour nous libérer de leur oppression. C'est pourquoi ce soir, ce soir, je suis là, je me tiens là devant toi, Père, et j'invoque maintenant le nom de Christ Jésus. Afin que le Saint-Esprit lui-même envoie le vent de l'ouest pour repousser et me remplir de joie dans l'égresse. Car là où il y a le vent d'ouest, la joie vient, l'allégresse revient, la fécondité revient. Seigneur, dans ma vie, je te remercie pour cela, je te bénis pour cela, parle en langue maintenant et lui va faire ça. Parle en langue. Et lui s'occupe de ça. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Lui s'occupe de ça. Tu peux t'asseoir, tu peux être debout comme tu veux. tu peux t'asseoir, parce qu'on a l'hombre. Tu as Barnet Tito iso. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. C'est parti ! Alléluia ! Merci Seigneur ! Merci pour ta grâce ! Merci pour ta fidélité ! Sois béni et sois loué ! Regarde ces deux vents, le vent de l'Est et le vent de l'Ouest ! Ce sont simplement des applications, des manifestations du Saint-Esprit ! Parce que les quatre points cardinaux représentent des esprits, comme je vous l'ai dit ! Ce n'est pas le Saint-Esprit aussi à ces vents pour s'opposer à eux ! C'est pourquoi mon frère, quand tu invoques la présence et la puissance du Saint-Esprit, si c'est des blocages, c'est le vent de l'Est ! Si c'est des choses qui ont envahi ta vie, c'est le vent de l'Ouest qui vient ! C'est lui qui est seul qui est capable de dégager ces choses-là ! Donc tu vois, c'est pourquoi tu dis... C'est le sang qui me libère ! C'est le sang de Jésus ! C'est le sang de l'agneau, c'est le sang qui me libère ! Une dernière fois ! C'est le sang qui me libère ! C'est le sang de Jésus ! C'est le sang de l'agneau ! C'est le sang qui me libère ! Gloire à Dieu ! Nous allons passer au vent du Sud ! Et dans l'acte 28, verset 13, il est écrit ceci... C'est Paul qui allait en voyage sur la mer pour aller vers Rome... Il est dit... Un léger vent du Sud vint à souffler... Et ses croyants mettent de leur dessein l'héverlanque et côtoyèrent de près l'île de Crète... Donc ici, le vent du Sud là... On dit que c'est un vent léger... Un vent léger... Un vent chaud léger... Ce n'est pas le vent qui a créé un problème à ce bateau... C'est le fait qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu... Qu'est-ce que le vent du Sud, donc, par rapport à ta vie, par rapport à l'église, à ta nation ? Donc, qu'est-ce que le vent du Sud ? Donc, quand tu comprends, c'est un vent doux et léger... C'est un vent, mon frère, qui vient... Et qui conduit les gens à bon port... Si tu es dans la volonté de Dieu... Ce vent du Sud là... Va te conduire... Mais il y a un vent qui est venu... Comme si tu n'étais pas dans la volonté de Dieu... Bientôt, un vent un peu sûr... Qu'on appelle Euraculon... Ce n'est ni le vent de l'Est... Ni le Sud... Ni rien... On l'appelle le vent Euraculon... Si tu es dans la volonté de Dieu... Le vent du Sud, léger là-bas, te conduit tout doucement à ton bon port... Mais si tu n'es pas dans sa volonté... Ce vent du Sud là... À un moment donné, va s'arrêter... Parce que tu es hors de la volonté de Dieu... Il ne peut plus souffler dans le bon sens... Comme tu es opposé à la volonté de Dieu... Jusquement tu es encore le vent de toi... C'est un vent impétueux... Et le vent du Sud s'en va... Et tu es livré au vent d'impétueux... Est-ce que tu as compris ça ? Tu as compris ça ? Le vent du Sud... C'est le vent qui conduit les gens... C'est le vent d'impétueux... Si tu ne sais pas... Je vais te lire l'épisode 78... Tu vas le savoir... L'épisode 78... Parce qu'il y a le vent du Sud... Il est là-bas aussi... L'épisode 78... Et à partir du verset 26... Tu vas comprendre... Qu'est-ce qu'il fait ? Mon frère... L'épisode 78... Verset 26... Il est écrit là-bas... Quand Dieu fit souffler dans les cieux... D'abord le vent d'Orient... Il montre le résumé de la vie de Moïse là-bas... Il fit souffler le vent d'Orient... D'abord le vent de l'Est... Et il amena par sa puissance le vent du Midi... Le vent du Midi c'est le vent du Sud... Quand le vent du Sud est venu... Qu'est-ce qu'il a fait ? Il fit pleuvoir sur eux... La viande comme de la poussière... Tu entends ? Une des caractéristiques du vent du Sud... Non seulement il souffle... Il te conduit à bon port... Au moins il te conduit à bon port... Il pourvoit tes besoins... Il amène les cas... Il amène toutes ces choses... C'est ça le vent du Sud... Et ça c'est très important que tu comprennes... Lorsque tu es dans la barque de la volonté de Dieu... Le vent du Sud va souffler... Il va te conduire... Mais si tu vois un vent au monde... Tu es dans la bonne direction... Et ensuite... Du moins si tu penses être dans la bonne direction... Plusquement tu vois un vent impétieux... Ne le dis pas automatiquement... Ne le dis pas automatiquement... C'est l'ennemi... Mais quand tu sors hors de la volonté de Dieu... Le vent impétieux qui souffre partout là... Ça t'amène... Mais... Fait grâce... Le vent... Le vent de l'Ouest... C'est le vent de la compassion... Au bout de combien de jours... Ce vent est venu... Et l'ange est venu par la pôle... Malgré... Malgré... Malgré le vent impétieux là... Vous n'allez pas... Vous n'allez pas arriver à bon port... Tu es compatissant... Il est très 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 compatissant... Ils mangeaient et se rassasièrent... Abondamment... Et Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré... Bon... Ça c'est... Et c'est dans la convoitise... Mais... Si tu peux te dire ce soir... Que quand... Tu es dans la volonté de Dieu... Premièrement... Le vent du Sud commence à souffler... Et en même temps... Il pourvoit tes besoins... Il fait deux choses à la fois... Tu es avec moi ce soir... Ô Seigneur... Je comprends maintenant... L'importance... Du Saint-Esprit dans ma vie... Et surtout... La prière en langue... Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas... La direction de ma vie... Parfois j'ai pris des directions... Qui m'ont coûté cher... Ou qui me coûté cher maintenant... J'ai cru... Que j'étais dans la bonne direction... Mais je me suis aperçu... Que j'avais emprunté une mauvaise voie... Et j'ai rencontré en plein milieu... Le vent... Et j'ai rencontré... Oh Seigneur... Que j'avais emprunté une mauvaise voie... Hors de la volonté de Dieu... Mais je te prie ce soir... Que ta compassion... Ta miséricorde... Amène le vent d'ouest... Pour repousser tous ces sautériaux spirituels... Et nous amener maintenant... Dans le vent du sud... Merci Père... J'ai pris avec l'intelligence... Mais je vais prier maintenant en esprit... Pour que toi... Tu fasses... Ce que tu veux... Tes secrets là... Comment tu vas combattre... Je ne le sais pas... Mais en priant en esprit... Tu te laisses la liberté... De faire ce que tu veux... Amen... Prie en langue... Prie en langue... Tu laisses au Saint-Esprit... T'agir maintenant... Dans ce temps où le vent... Euraculant est dans ta vie... Le vent Euraculant est sur ta vie... N'écrivez pas... Parlez, parlez, parlez... Prier... Ce n'est pas le temps de regarder les écritures... Prier... Parlez en langue... Soyez conscient... Et quand vous priez en langue... Vous laissez la liberté au Saint-Esprit... D'utiliser ces armes... Ces armes secrètes... Les mystères de Dieu... Pour vous libérer totalement... Priez, 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 priez... Priez en langue... Rata kababakara skindoroyinda... Rata kababakara tuporide kibro hondoskurinda... Ritaka kababakara tokuroskondo... Rata kababakara kirokomboskuridi... Rata kababakara tuporide kibraida... Ritakababakaratukuritskindaabraoulu Ritakababandakuruskundi Ratakababakuruskundi kindibrinda Ratakababakuruskundubriandabraanda Mikandrotukurida kindiukuruskunda Mikarabakunduskuridikinda Alléluia Alléluia Vant tu as invoqué le Père Tu as prié en langue Tu as prié directement personnellement au Père Et lui là c'est secret comment il fait les choses Ça c'est pas ton problème Toi tu as prié en esprit Laisse le Père agir C'est ça la foi La foi laisse le Père agir La foi ne pose pas des questions Comment tu vas faire ? Comment tu vas agir ? Tu es en contrôle Et il fait toutes choses merveilleuses En son temps Donc c'est pourquoi tu dis avec moi Comme une terre altérée Soupira Près l'eau du ciel Nous appelons la rosée Et eux Dieu t'accroche Emmanuel Frère Chez rosée Descendre sur nos tours C'est le vent de le sud comme ça Oh diviné Venez la mort de nous Descend au pluie abondante Descend au pluie abondante Vendissu la main la pluie Dans notre cœur Donne à l'âme languissante Donne à l'âme languissante Une nouvelle fraîche Une nouvelle fraîche Merci Seigneur Merci Seigneur Que le cœur Que le cœur le plus agide Soit plein de main rosée Rosée Frère Je rosée Descendez sur nos tours Oh diviné Oui que les déserts fleurissent Oui que les déserts fleurissent Sous terre bienfaisante Oh que les déserts fleurissent Et portent des fruits nouveaux Quelle grâce Oh frère Oh frère Je rosée Oh oui Descendez sur nos tours Oh diviné Venez la mort de nous Viens au salutaire pluie Viens au salutaire pluie L'esprit de grâce et de paix Répendrons-nous une vie Qui ne tarisse jamais Frère Frère Je rosée Descendez sur nos tours Oh diviné Je rosée Venez à rosée Fraîche 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 rosée Descendez sur nos tours Oh diviné Peur de tomber Venez à vous Au moment où l'ordre continue tout doucement tu chantes en langue maintenant C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titres par Jérémy 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 Et que les parfums s'exaltent C'est parfum en bas C'est dans la version ici Il dit akilo Mais c'est le vent du nord C'est le vent du nord C'est ça Ils ont plusieurs noms pour ça Il dit Mais quand le vent du nord souffle Il souffle sur mon jardin Et le parfum s'en exaltent Et quand le parfum s'en exaltent Il dit mon bien-aimé entre dans son jardin Et il mange de ses fruits excellents Regardez comment le Saint-Esprit agit Lorsque nous laissons Dieu agir dans nos vies Regardez les quatre manifestants salles Toute ta vie est en sac Premièrement, vent de l'Est Il y a des obstacles Sur ton chemin Tu rencontres plus que moi des mères sataniques, des situations sataniques Tu ne sais pas quoi faire Il dit il fait le vent de l'Est Il vient pour souffler Il est tellement puissant parce que c'est le Saint-Esprit C'est semblant, c'est manifestation Il est puissant Il vient ouvrir devant toi Tout dans l'Ancien Testament Et il ne parlait pas en langue On ne voit pas ça Mais nous nous parlons en langue Et quand nous nous parlons en langue C'est le langage que Dieu nous a donné C'est-à-dire que nous demandons à Dieu Parce que eux Pourquoi ils étaient poursuivis tout le temps Ils étaient poursuivis par Satan Parce qu'ils ne peuvent pas parler à Dieu Tout ce qu'ils disaient seulement Les limites étaient au courant On te dit que quand tu pries en langue Regarde bien la différence entre toi Quand tu es un enfant de Dieu Il t'a donné un langage Moi, il n'était pas enfant de Dieu Il n'était pas né de nouveau Il n'avait pas ce langage Le Saint-Esprit lui a donné la puissance L'onction Il n'est pas le langage Le langage est donné au fils Tu comprends ? Donc le vent de l'Est Repousse les obstacles Et il amène le jugement Ceux qui veulent coûte que coûte te détruire C'est les deux aspects du vent de l'Est Tes ennemis qui te poursuivent Pour te détruire A la fin C'est eux qui ont des problèmes Le vent de l'Ouest Qu'est-ce que lui il fait ? Maintenant que les ennemis là Il te dit Toi-même tu as créé des problèmes dans ta vie Tu as ouvert la porte Les Sotorios sont venus comme Joël 1 Ils ont différents noms Je l'ai, Gazam, tout au tout Je l'ai qu'a laissé Le Gazam l'a dévoré Donc ta vie est presque détruite Chaque aspect de ta vie Ça dépend de chaque aspect de ta vie Les Sotorios là Ils attaquent ta vie spirituelle S'ils dévorent ça Ta vie familiale suit Ta vie des affaires suit Ta vie spirituelle Tout, tout suit Et tu es là Tu ne sais pas quoi faire Le vent de l'Est C'est pour te défendre Et mais pratiquement toi-même Les jugements qui sont placés Sur tes ennemis là Tu les vois qu'à cause de ta manière de vivre là Les mêmes jugements sont venus sur toi Les Sotorios ne sont pas pour toi Les Sotorios c'était pour l'Egypte Mais toi tu commences à voir des Sotorios de plusieurs genres maintenant Les Jerec, le Gazam, les Jerec et tout 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 Les Jerec, le Gazam, les Jerec, les Jerec Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Tu as amené un jugement dans ta vie Mais si tu viens devant moi De l'autre côté Malgré le fait que Pharaon était dur là Il a demandé pardon Qu'il ait compassion d'eux Quand on demande Si Pharaon a demandé que tu aies compassion d'eux Écoute-moi Tu as eu compassion de Pharaon Et toi tu es son enfant Dieu n'aura pas compassion Alors quand il te répand Tu demandes pardon Qu'est-ce qu'il fait Il envoie les vents de l'Ouest Lui il souffle Il emporte tout ce que tu ne peux pas Il y a tellement de jugement dans ta vie Il y a tellement de choses que tu as amené Tu ne peux pas Si on ramassait les sauturios là Par pelle Parce que ça s'est entassé Ça ne veut pas dire quelque part Il a fallu seulement le vent Et ce vent là Quand toi tu pries en langue Tu t'es répandu Tu as prié en langue Ce vent là Toi quand tu es étonné Dans un mois Tu vois que plusieurs aspects de ta vie Là sont purifiés Tu ne comprends pas Parce que tu as parlé au papa Après t'être répandu Après avoir demandé pardon Pour ta vie Pour avoir ouvert la porte A ces sauturios là Maintenant Comme par l'oeuvre achevée des fiches Toi tu as un avantage Toi tu as le sang de Jésus Toi tu as le nom de Jésus Et il ne l'avait pas Le Saint-Esprit vient Et il manifeste ce qu'on appelle Le nom de l'Ouest Et tu crois savoir Mais ce n'est pas fini Il y a les deux vents Donc tu vois Déjà avec ces deux vents là Et ces Ouest là Ta vie est bien reposée Regarde Oui ou non Bon Maintenant le vent du sud Lui il vient Il dit bon Comme il n'y a plus de sauturios Il n'y a plus rien Lui vient faire quoi ? Lui l'amène La bonne direction En même temps Il amène la provision Il amène la bonne direction Maintenant que tu as échappé A ce taureau là Je vais te conduire maintenant Ça c'est le vent du sud Il est doux Il est léger Il vient Un doux vent est léger Il vient Le sain t'est pris manifestant Tu commences à sentir la douceur Tu dis mais Je ne savais pas que le sain t'esprit T'es aussi doux J'avais peur de lui Parce qu'il manifestait de la puissance Maintenant tu découvres un autre aspect Le sain t'esprit Mais il n'est pas si Jour là Les gens ont dit D'avoir peur de lui Qui tue les gens Non Il est tout Il est tout Il est tout Et il commence à pouvoir Dans le désert là Il n'y avait pas de boulangerie Il n'y avait rien Mais il amène le vent du sud Et partout il y a eu la nourriture Et tu vois brusquement Ta vie Là où il y avait les manques là Où il y avait la pauvreté là Où tes affaires n'allaient pas là Où tes études n'allaient pas là Où ton travail n'a pas de promotion là Et ton mariage n'allait pas du tout Tu commences à voir Qui l'amène ces choses là Ca c'est le troisième vent Conclusion Le quatrième vent Tu vas rencontrer qui ? Ton bien-aimé Son parfum exalte Oh tu l'as découvert Tu ne cherches plus les choses Tu ne cherches plus les bénédictions Tu rencontres qui ? Ton bien-aimé Jésus Christ Tu les découvres Oh ton merveilleux époux Il faut qu'il s'y ait Il faut qu'il s'y ait Il faut qu'il s'y ait Vous comprenez ? Tu découvres ton bien-aimé Il faut qu'il s'y ait Et le parfum Le parfum Comment ça s'exalté ? Le signe de me Doux Léger Tu découvres maintenant Ton seigneur Non plus comme seigneur Comme ton bien-aimé Comme ton bien-aimé Comme ton bien-aimé Mais avec ça là Tu peux être encore déséquilibré Pour l'éteindre le kill Hein ? Pour l'éteindre le kill Qui va te... Qui ? Qui va te créer un problème ? Hein ? C'est ça ? Tu as découvert Ton seigneur Ton époux Ton bien-aimé Tu as découvert Le Saint-Esprit Qui est doudou Tu as découvert Sa puissance Du jugement Tu as découvert Tu ouvres les chemins devant toi Tu as besoin d'aller demander à quelqu'un De t'imposer les mains Celui qui est en toi là Est plus grand que eux Celui qui est en toi Est plus grand que eux Donc c'est pourquoi Dis avec moi Oh Seigneur Merci pour le vent du nord Ce vent merveilleux Qui me donne la révélation De mon bien-aimé Dans son jardin Et qui exalte son parfum Et qui répand ce parfum dans mon coeur Mon âme se réjouit De rencontrer mon bien-aimé Dans ce coeur Qui a été lavé Purifié Sanctifié Par le sang de Jésus Et dans ce coeur là Il y a d'abondantes moissons Il y a d'abondantes vies Il y a la grâce L'amour de Dieu L'amour de Dieu coule abondamment La grâce de Dieu coule abondamment Merci Seigneur Parce que C'est en priant en esprit Que je suis entré dans ces différentes dimensions Des manifestations Du Saint-Esprit Du Saint-Esprit Appelé les quatre vents de l'Esprit Père je ne veux plus quitter ces pensées là Dans chaque situation Je sais que le Saint-Esprit Est prêt Il est prêt A m'aider Si ce sont des obstacles Des barrières Il est prêt A me faire franchir Si c'est des mers Il est prêt A les ouvrir Si c'est des attaques Il apporte le jugement Père Je te remercie Pour le vent de l'Est Et le vent de l'Ouest Qui lui amène la compassion La miséricorde de Dieu Dans ma vie Malgré mes péchés Je me suis répenti Merci pour le vent de l'Ouest Merci pour le vent du Sud Où je découvre La douceur du Saint-Esprit Je découvre Sa paix Je découvre Qu'il est le pourvoyeur Il est capable Dans mes déserts Dans mes famines Dans mes situations financières difficiles D'apporter la provision Oh Père Merci Parce que je découvre enfin La réalité du vent du Nord Qui est le vent Qui apporte La révélation de mon Seigneur Comme mon bien-aimé Dans son jardin La communion L'intimité Avec mon bien-aimé Merci Père Pour ce soir Ce que tu m'as déjà révélé Par ces quatre vents là Parce que le Saint-Esprit Souffle Il est en moi Il est prêt à faire Toutes ces choses Mais souvent J'ai ignoré Qu'il en était capable Je l'ai négligé Je ne l'ai pas pris en honneur Ce soir Ce soir Père Pardonne-moi cela Au nom de Christ Jésus Donne-moi de marcher Dans la conscience Du Saint-Esprit En moi Et de sa réalité Qui n'est pas là De façon fictive Qu'il est réel Il est vrai Il est prêt A me conduire Chaque jour Merci Père Pour ta grâce Au nom de Christ Jésus Amen 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 Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Jésus